Le zoom écho d'Axel de Tarlay sur Europe 1. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Spécial chômage avec des solutions pour s'en sortir sur Europe 1 jusqu'à 9h. Et une question, on le sait, il y a eu 40 000 chômeurs de plus en avril, ça fait deux ans maintenant que le chômage progresse sans discontinuer. Le président de la République a-t-il raison ou tort de promettre une inversion de la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année ? Écoutez, il va forcément décevoir l'OCDE, l'UNEDIC, tout le monde explique que le chômage va continuer à augmenter l'année prochaine. Seul le président dit non. Vous savez, ça rappelle l'affaire des déficits. Pendant longtemps, François Hollande était le seul à affirmer que nous serions sous les 3% de déficit cette année avant de se rendre à l'évidence. C'est quoi le problème ? C'est la croissance qui est nulle, on le sait, ou la boîte à outils de François Hollande qui est insuffisante ? Alors clairement, c'est l'absence de croissance. Pas de croissance, pas d'emploi. Maintenant, la boîte à outils, il y a peut-être des choses à améliorer. Si on regarde, il y a trois outils dans la boîte de François Hollande pour faire baisser le chômage. Le premier, il marche mal, ce sont les emplois d'avenir. L'idée, c'est de proposer des jobs de fonctionnaires à des jeunes sans qualification dans les quartiers difficiles. Bon, c'est très compliqué à mettre en place, mais il faut reconnaître que là, l'objectif est surtout plus social qu'économique. Deuxième outil, les contrats de génération. Ça, ça consiste tout simplement à baisser les charges si vous employez un jeune. C'est une bonne pioche, il faut baisser les charges. Alors attention à ne pas faire le contraire, à ne pas justement relever les cotisations des entreprises, puisqu'il en est question actuellement dans le cadre de la réforme des retraites. Troisième outil, c'est le plus efficace, surtout en période de faible croissance, c'est la flexibilité. Et c'est là où on peut peut-être aller plus loin. Pourquoi ne pas être plus souple, par exemple, sur les CDD plutôt que les matraquer ? Pourquoi ne pas libéraliser les métiers de taxi, de notaire ? C'est ce que propose la commission. Voilà, donc on peut peut-être muscler ces outils, mais de toute façon, ce sera long, parce que l'emploi est une résultante. Un patron n'embauche que si son carnet de commandes s'étoffe durablement. En tout cas, il faut des idées. Merci beaucoup Axel Detare.